Le 4 juillet de cette année, quelques élèves du lycée franco-allemand sont partis au lycée agricole de Château-Salin en Moselle pour participer à une rencontre franco-allemande avec les participants du service national universel. Le thème était le développement durable et les activités étaient marquées par cette idée. Lors de notre arrivée, nous avons préparé les chambres et commencé à rencontrer quelques animateurs. Suite à ceci, la cérémonie d'ouverture avait lieu. Elle comprenait à lever des drapeaux franco-allemand et européen et le chant de la Marseillaise. Après la cérémonie, nous sommes partis à la ferme La Marchande qui appartient au lycée agricole. La ferme, c'est un principe un peu particulier, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de box. Le logement, c'est ce que vous voyez derrière, c'est un logement collectif. La porte, elle est ouverte du matin au soir, 365 jours de l'année. 365 jours de l'année, ils ont accès à du foin. Il y en a là, il y en a là-bas, ils ont accès à l'eau. Ils sont au plus proche de leurs besoins fondamentaux. La ferme comprend 180 hectares de terre, 3 salariés à temps plein et plus de 60 vaches laitières de race Primm-Holstein. On nous a expliqué le fonctionnement de la ferme et le travail des élèves du lycée agricole de Château-Salin sur celle-ci. Le désherbage systématique du terrain garantit de la nourriture le long de l'année. Grégory Chevalier, directeur du lycée agricole, nous a fait visiter l'exploitation agricole et l'écurie. Bonjour, ça c'est l'interview de M. Grégory Chevalier, qui est à côté de moi. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qui vous a motivé à devenir préviseur d'un lycée agricole ? Sa diversité. C'est-à-dire que le métier est très riche. On a la partie scolaire, école, mais on a également la partie autour de l'exploitation agricole. Le prochain jour, le groupe est parti au domaine de l'Indre. Ce domaine comprend presque 250 espèces d'oiseaux, plus de 10 espèces d'amphibiens et de nombreux insectes et mammifères. Cédric Gentilhomme nous a présenté le site. Pourriez-vous vous présenter s'il vous plaît ? Je m'appelle Cédric Gentilhomme et je suis chargé des suivis ornithologiques et des animations sur le domaine de l'Indre. Depuis quand faites-vous ce métier ? Ça va faire 11 ans. Ok. Et qu'est-ce qui vous fascine le plus à ce métier ? C'est le contact avec la nature, en fait. C'est comme je le disais plus tard, enfin tout à l'heure, comme je suis dedans depuis que je suis tout petit, en fait d'avoir pu en faire mon métier c'est quelque chose de très important pour moi. Donc j'ai eu beaucoup de chance. En quoi consiste exactement votre métier ? En fait j'en ai plusieurs. Mon premier ça a été l'éducation à l'environnement, donc en gros d'apprendre des choses sur la nature aux gens. Et depuis plusieurs années maintenant je fais également les suivis ornithologiques et environnementaux. Donc là l'objectif c'est de recenser les oiseaux qui fréquentent le site, de remettre tout ça sur des tableaux Excel et d'envoyer tout au Muséum de Paris qui va permettre de créer des atlas et aussi de voir si une population d'oiseaux est en augmentation ou en régression. Et petite nouveauté de l'année dernière, maintenant je suis également télépilote de drones professionnels, toujours dans le cadre des suivis des oiseaux. Après une courte marche à pied à travers de la forêt, le groupe est arrivé à l'observatoire d'oiseaux. A cet endroit, on avait une magnifique vue sur l'étang de l'Inde. Après le retour, le groupe a visité le musée. Ce musée, renové précédemment, informe les visiteurs sur la biodiversité dans le domaine de l'Inde. Le domaine comprend 970 hectares, dont 830 hectares d'étang. La pisciculture, qui joue un grand rôle, est marquée par la fête de la Grande Lèche qui est lieu 6 novembre pour la 14ème fois. Le but est la préservation d'un site naturel et de l'étang de l'étang de l'Église. L'après-midi, le groupe est arrivé à Marsal, la cité du sel. Après la visite du musée, le groupe a découvert les marsalées, secs en été. Le sel monte avec l'eau d'une profondeur de presque 60 mètres. Bonjour. Bonjour. Pourriez-vous vous présenter s'il vous plaît ? Oui, je m'appelle Elisabeth Morgan-Tallaire. En quoi consiste votre métier ? Mon métier consiste à accueillir le public, à faire des médiations, c'est-à-dire accueillir des élèves ou des ados comme vous, et à apprendre ce qu'il y a à savoir sur le métier du sel, ainsi que de faire des visites guidées. Après une chasse au trésor à travers Marsal, aussi cette journée arrivait à sa fin. Le matin du dernier jour, les élèves de l'Asie, les participants de SLE et les élèves de DGBBZ2 de Savruy ont participé à une rencontre avec l'Office National de la Jeunesse et un échange sur le thème de l'engagement des gens. Monsieur Valent Alphonse, un des animateurs du Service National Universel, s'est pris le temps pour un interview. Voilà, donc je suis Monsieur Valent Alphonse, j'ai 58 ans, donc je suis jeune retraité, 36 ans dans l'armée française, 40 ans dans l'animation, voilà. Qu'est-ce qui vous a amené à venir ici au SLE ? Alors, la motivation principale, c'est d'encadrer les jeunes. Voilà, donc je pense que dans le métier que j'ai exercé et dans l'encadrement des centres de vacances, je suis toujours contente avec les jeunes. Et je trouve que cette jeunesse de 15 à 17 ans que l'on retrouve au niveau du SNU est très intéressante pour moi pour évoler encore. Et le SNU ? Alors, le SNU, le Service National Universel, mis en place depuis 2020, permet à des jeunes de se retrouver pendant un stage de cohésion de 15 jours dans un premier temps. Et à travers de ce stage de cohésion, au niveau du stage national universel, il peut voir différentes activités, donc culturelles, sportives, sortir un peu de leur zone de confort, échanger sur leur expérience personnelle et apprendre diverses métiers, diverses métiers en biodiversité, dans l'enseignement, dans les métiers de l'uniforme, gendarmerie, police, militaire. Donc c'est quelque chose qui est géré par l'éducation nationale et par la direction départementale de la SNU. Quel est votre rôle ici ? Alors ici, mon rôle, j'ai la chambre du directeur adjoint et le référent en éducation physique et sportive. Donc je programme tout ce qui est au niveau de la logique, les programmes, les séances de sport et je seconde le directeur. Merci. Qu'est-ce qui vous plaît le plus pour la SNU ? Alors le plus sur la SNU, c'est surtout le naturel de cette jeunesse qui vient chercher quelque chose, quelque chose qui va lui permettre d'évoluer dans le futur. Il faut savoir qu'après le SNU, c'est le centre de cohésion de 15 jours. Donc ça ne s'arrête pas là. Cette jeunesse a le droit d'exercer pendant 84 heures donc diverses missions d'intérêt collectif dans le centre de la santé, dans le milieu scolaire, dans le milieu associatif. Qu'est-ce que remporte la SNU à celles aux jeunes qui participent à ce projet ? Ça leur apporte, je pense, dès le départ, les valeurs de la République. Par exemple, tous les matins, ils chantent à la Marseillaise, ils assistent au lever des drapeaux. On a eu la chance pendant ce service national universel d'avoir un échange avec nos amis allemands. Donc quelle fierté de voir le drapeau allemand, le drapeau français, être hissé et l'enchaînement de cette jeunesse avec la Marseillaise. Merci. Merci.